Bonjour, Mesdames, Messieurs, Communiqué numéro 61 sur la situation de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce vendredi 1er mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 901 tests réalisés, 91 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,09%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 88 contacts suivis par nos services, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Castor 1, Darminam 1 et Saint-Louis 1. 22 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et déclarés guéris. Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fannes et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1024 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 356 guéris, 9 décédés, 1 évacués, et donc 658 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Bonne fête de travail à tous et à toutes. Je vous remercie. As-salamu alaykoum. M'anglène d'ignons d'idiot-tali, l'imbignyam, qui m'a mis en COVID-19 du Sénégal. Tu boussou taibis d'adjoumof, du 1er mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale dit le résultat. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J' fiquei sur le laundry. J'étais à vous qui m'enfou. Les femmes m'enfourent. Les maladiesANS ne sont pas effacées. Les maladies. Les maladies. Je vous remercie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réanimation de l'hôpital principal et de l'hôpital principal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réanimation de l'hôpital principal et de l'hôpital principal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réanimation de l'hôpital principal et de l'hôpital principal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réanimation de l'hôpital principal et de l'hôpital principal.